Est-il votre télé ? Le Cofi Interprofessional Council on the Offensive to Increase the Production and Marketing of High Quality Cocoa in Cameroon. 76 youths have been admitted into a program sponsored by the Ministry of Trade. Today, we'll have more in this newscast. Students in Boya say they are unable to cover their syllabuses and adequately prepare for upcoming examinations. They are decrying constant ghost towns and lockdowns, which is adversely affecting their academics. We shall be hearing from them in the course of this newscast. Those are top stories. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. You're watching the primetime Balingua newscast on STV. We kickstart right away in the French language with René Nassiz-Moutou. Good evening, Nassiz. Bonsoir Bidansou aussi, madame, monsieur. Bonsoir. On vous le disait donc il y a quelques secondes seulement. Il est important de mettre en musique la promotion et la culture du cacao et café. C'est l'une des recommandations du ministre Luma Goulambari-Gatangrana du commerce en Bandioc. Ce jour, au cours de la cérémonie de remise du matériel agricole, le groupe New Generation. Un projet piloté par le conseil interprofessionnel du cacao et du café. On fait le point avec Mireille Sabier. 16 jeunes de Bumambam, Bandioc Ntui, qui se destine à la production d'un cacao haut de gamme. Il caresse pour certains ce rêve depuis longtemps dans l'antichambre des présélections du programme. Aujourd'hui, définitivement retenus par le conseil interprofessionnel du cacao et du café CICC, ils ont été admis au programme New Generation pour produire durablement des fèves d'excellence. Voyons, si vous allez voir tout à l'heure l'une de nos pépinières de deux mois à cause de ces produits bio qu'ils nous donnent, ça fait la différence et je crois que nous aurons véritablement un cacao bio. C'est approximativement 228 hectares de plantations nouvelles que le programme New Generation se propose de mettre en production dans ces localités au terme des trois ans d'accompagnement que durera le programme. Pour le gouvernement, de passer un message, un message d'espoir à la jeunesse en particulier, mais également à l'ensemble des producteurs de cacao. Un message qui tient à l'avenir de cette filière, qui contrairement au contexte actuel, qui n'est que passager, contexte de baisse de cours sur le marché. Mais en fait, quand on regarde sur le long cours, on réalise que le Cameroun a d'importants atouts à faire valoir sur le marché international du cacao. C'est donc une alliance durable pour la promotion d'un cacao d'excellence qui est scellé entre les jeunes entrepreneurs agricoles en herbe de Beaumambom, Bandioc et Ntui, leurs années des promotions intérieures et l'interprofession du cacao et du café. A titre de rappel, le cacao est le premier produit d'exportation hors pétrole du Cameroun, certes, avec le café, le coton, le bois et la banane. Les maires de la ville de Bollovar, invités à s'arrimer à la réglementation en vigueur, c'est à l'effet de la maîtrise de la gestion des forêts communales. C'est une instruction du ministre des Forêts et de la Faune. On fait le point dans ce reportage de Martin Lemba. Trois maires de la région du Sud ont déjà été entendus au tribunal criminel spécial sur plein des conseillers municipaux à propos de la gestion des revenus des ressources de la forêt communale. En réalité, fort de l'absence de développement censé être promu par les essences de ces forêts-ci dans les communautés villageoires des mêmes communales, les populations qui voient les billes de bois défiler régulièrement devant chez elles s'estiment totalement être lésés de la chose. Les principaux gestionnaires des forêts communales, les maires, sont très loin de maîtriser la réglementation en vigueur. Elles sont assujetties à beaucoup de procédures qu'il faut respecter. Parce que la gestion d'une forêt communale, elle devra être au goût de la délicatesse. Contenu des lois qui l'encadrent, elles ne sont pas plus faciles à expliquer. C'est cela qui justifie la tenue en ce jour d'une réunion du genre dans l'ancienne de la délégation régionale des forêts de la Faune du Sud, d'une séance de mise à niveau des exécutifs communaux propriétaires des forêts communales, afin de propulser le développement souhaité. Nous avons échangé au niveau technique et stratégique pour davantage comprendre quels sont leurs problèmes, pourquoi il y a un retard à la démarche, et comment on peut faire pour que la foresterie communale en général puisse apporter un impact visible au jour le cas. Bon à savoir, cette réunion fait suite à nos recommandations du ministre des forêts et de la Faune. Le prévail non-ouest dans le nord-ouest région est posé un major obstacle pour les businessmenes en partie de la part du pays. En la région capital, Bamenda, they say they are unable to pay their house rents as well as put food on their table due to recurrent ghost towns. Our reporter graduate tells us that they are demanding an urgent solution to the crisis. As the situation of things gets tough in the north-west region, following the numerous activities that slow down the economy of the region, businessmen in Bamenda continue to decry the effects of the security challenges on the well-being of their families. Since morning, I'm unable to sell a thousand francs, so the problem is really above hand. It affects my family in very many ways, because I can't put food on my table, three square meals a day. Now it's very difficult. We've reduced everything, the consumption, everything, even the electric bills, all our bills, it's difficult for us to pay. The number of days that will work are not more enough. It is from my grinding that I go back to the family. So if I don't buy something from the business place to go back to the family, like at this hour of the time, if I don't buy anything to go take back to the family, the family is affected. Every day we lock down, every day we're in the house, so even the house you cannot pay, our business cannot move again. So we have so many challenges. Even with children in the house, we cannot feed them, and we want more. Since they're never going to school, they're in the house not doing nothing. As operators say, justice should prevail, as some still hold. The government can't help the situation to better their livelihood. I let the government try to do something and look at the solution towards this crisis, because it's already too much. My own proposal is just peace we need. And I think if there is justice, then peace will automatically come, and things will normally come back to normal. These business operators keep feeling the pinch of the anglophone crisis, as business can no longer go as it used to. The numerous ghost town practices and curfews has caused many business persons to run out of business, as this crisis has been ongoing for three years now. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain vient d'achever sa visite de travail dans la région de l'ouest du Cameroun. Pendant son séjour, Célestine Ketia-Kutters a visité plusieurs infrastructures routières dans le cadre du programme Projet Cannes et également des logements sociaux en construction à Bafoussam au lieu de Kwebon. Le taux d'avancement des travaux de construction de 100 logements sociaux et équipements sociaux culturels à Bafoussam Kwebon s'évalue à 57% et la consommation des délais à 105,91%. Les difficultés rencontrées par l'entreprise sont entre autres le problème d'eau, la rarité des matériaux, l'insuffisance de personnel et d'importants retards dans le paiement des travaux effectués. En ce qui concerne les travaux de réhabilitation ou de construction des voies d'accès et de contournement aux infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières, les voies d'accès et de contournement du stade municipal de Banganté sont exécutées à 100% et déjà réceptionnées depuis septembre, mais le taux de paiement s'évalue à 30%, déplore le responsable du chantier. Rendu dans le département du Noun, il ressortira de la brève séance du travail avec Mme Ketia-Courtaise que la situation des décomptes est également à 20% pour ce qui est de l'intersection RN6 Palais-Royal. Les délais d'avancement sont de 100%. Dans la ville de Bafoussam, l'ars qui passe devant la délégation régionale des enseignements secondaires pour un hôtel devant Abouté, une des délégations de la CAN a été réceptionnée provisoirement ce mercredi. Tous les chantiers relevant du projet C2D sur un linéaire de 23 km ont été visités et la voie de contournement qui va du stade Omnisport de Bafoussam-Kouikon jusqu'à Tobe-Banjoun d'un linéaire de 24 km affiche un taux d'exécution de 26,47% pour une consommation des délais de 91%. Au terme de cette visite, Mme Lemintu conseille les entreprises qui traînent encore le pas à œuvrer pour le développement du Cameroun. Soyez comptable, c'est ce de votre mot appelé, de tous ces deux paroles de ce temps de la vie. Soyez acteurs, inscrivez votre nom en lettres d'or. A noter que cette visite s'est achevée par une séance de débriefing à l'hôtel de ville de Banjoun. L'occasion faisant le larron, les activités improvisées, génératrices de revenus, voient le jour au marché Congo à la suite de l'incendie qui a décimé ce marché. Plusieurs boutiques ont volé en fumée. Il faut noter qu'entre autres, la construction des boutiques et la richesse, ce qui peut encore être utile. Certains artisans disent faire moins de bénéfices cette année qu'en 2012 après l'incendie et qui avait donc ravagé le même espace marchand de Douala. Inès Pangan et Gilles Leport ont fait le tour de ce côté ce jour. Voici les reportages. Ici, on casse. Fouille. Et récupère ce qui peut encore l'être, trois jours après, l'incendie qui a dévasté le marché Congo dans le deuxième arrondissement de Douala. Comme des mouches, derrière un essien d'abeilles, l'odeur de la fumée a vite fait d'attirer ici des professionnels de la récupération et du bricolage. Il y en a qui ont de l'expérience ayant vécu les précédentes incendies. Ironie de la chose, ils disent avoir fait plus de gains en 2012 après le passage du feu que cette année. A côté d'eux, les commerçants supervisent les réparations et se font recenser par le gestionnaire du marché en espérant une probable haine d'amnisation. On ne sait jamais, diriez-vous. Estimé à 7 millions et demi. Mon bâtiment est le plus qu'il y a. Est-ce que c'est une activité textile ? L'espoir, c'est le mot qui fait vivre désormais ces hommes et femmes commerçants au marché Congo, l'espoir de voir leur boutique relevé et l'espoir de voir les pertes amoindries et supportées par l'État. On va revenir à Bamenda, où l'un des secteurs présentement en place de la crise de sécurité est, bien sûr, la supplye de palme wine. En la région Chieftown, Bamenda, palme wine consumers a desgraté un increase en la coste de la commodities, les dealers ne peuvent pas rencontrer des demandes d'un des ghost towns et de gun battles. Gajoy, once again. The constant shutdown of activities and the blocking of roads in the rural areas of the northwest region is beginning to affect the palme wine business as palme wine customers now react to the increase in price but still prefer taking the natural drink given that beer is more expensive in the town of Bamenda. When the route is blocked, when they manage to bring it, they will sell it at 150 francs. When this drink manages to reach down, it's expensive. I prefer palm wine because palm wine is cheaper. We prefer consuming this because it's our natural maker. I prefer this drink because when you take these direct sources, they clear white wine. They clear your eyes and make your eyes to see very well. Palm wine sellers attest to the fact that the increase in price is as a result of the security challenges plaguing the region. The problem where they didn't say when the open road will get small. The issue here is when they open the roads, you can get a little. When they block the road, we stay for a building without anything. Then we tend to sell canned drinks or some beer and we go home. Before, palm wine in 20 liters cost 2,500 francs. But now, we get it at 3,000 francs. We then sell to our customers at 125 francs. There are days when the roads are blocked and some days the roads are open and we can buy the wine. When they block the roads, we don't sell. This affects us because the market is slow when we add 25 francs on the price. One can hold 500 francs for five cups of palm wine. But now ends up buying only four cups for that amount. With the socio-political still made inflicting poverty on the lives of the inhabitants of Bamenda, the palm wine joints are empty. A situation that directly affects the income of the traders who equally risk wasting the little they have managed to purchase from the villages. Les Fils du Ognon remercie le chef de l'État Paul Biya pour avoir maintenu Joseph Ander Sonny dans le récent gouvernement. C'était au cours des meetings organisés dans la région de l'Est du Cameroun. Présent à cette grande mobilisation, les caciques d'alors et ceux qui sont encore dans ce gouvernement, on a pu apercevoir l'ancien premier ministre finalement, Yang. Joseph Kemouni et Patrick Bomba nous font le compte rendu. Venu des quatre coins de la région de l'Est, les militants et sympathisants du RDPC se sont retrouvés à la place des fêtes d'Abombang pour clôturer en beauté les meetings de remerciements adressés au chef de l'État au lendemain du récent réaménagement ministériel. Nous avons donc, après ce message de félicitations, nous avons également présenté un message d'encouragement parce que nous savons que ceux qui ont été choisis par les chefs de l'État l'ont d'abord été choisis par leur mérite personnel. Et nous les avons invités à demeurer vigilants et à garder tout simplement la confiance et la fidélité en les idées de notre parti, le RDPC. Sur place, les fils et filles du Soleil Levant ont manifesté leur reconnaissance au chef de l'État devant un parterre de ministres invités pour l'occasion. Philemon Yang, Jean de Dieu Momo, Issa Cherouma Bakary, Jules Doré Ndongo, Mounouna Foutou, Catherine Abena et Bien-Dôme. Nous restons mobilisés. L'Est est venu dire merci, merci au chef de l'État pour ce retour d'ascenseur magnifique. Mais nous sommes venus aussi pour dire merci à nos parents, à nos frères et soeurs qui ont fait cet excellent travail le 7 octobre dernier. Le résultat de cet excellent travail, c'est la nomination pour le métier de 6 et l'heure dans le gouvernement du 4 juillet dernier. Au cours de ce meeting, Mgr Yann Osga, archevêque de Doumé, a demandé à l'équipe ministérielle de la région de l'Est de laisser des traces de leur passage au gouvernement en participant activement au développement de leur localité. Les chefs traditionnels de la région de l'Est en ont profité pour initier Joseph Lee, Gabriel Dodondoki, Bolvin Wakata et Armand Jodom à la tradition ancestrale. Les jeunes élites de la région de l'Est ont affirmé leur soutien aux aînés avec des présents offerts. Au terme du meeting présidé par Ibrahima Talba Mala, le satisfait chit est total. Pour couronner le tout, une motion de soutien et de différence adressée au chef de l'État a permis de resserrer les liens entre la région de l'Est et le président de la République. Recrutement de 2000 enseignants d'université. Le ministre de l'Enseignement supérieur a donné un point de presse ce jour à Yaoundé pour présenter les modalités de recrutement, les modalités des opérations de recrutement. Jacques Hamidongo a annoncé que la sélection des dossiers de candidature débutera le 30 mai et s'achevera le 1er octobre 2019. Mireille Séabier. Le 14 février dernier, Serafin Magloar-Fouda, président de la commission centrale de supervision du recrutement spécial, a autorisé l'ouverture de 1 000 postes dans les universités d'État du Cameroun pour le compte de l'exercice 2019. 500 autres postes seront ouverts en 2020 et 500 en 2021, ce qui fera au terme de l'opération spéciale décrétée par le chef de l'État un total de 2 000 postes. A la suite de l'autorisation du premier ministre-chef du gouvernement, les recteurs et vastes chancellors des institutions universitaires publiques ont procédé à la publication des appels à candidature. C'est le processus normal dans leurs universités respectives. Ces appels à candidature qui précisent les profils des différents postes sont consultables sur le site web du ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que sur les différents sites web de chacune des universités d'État. Ce recrutement concerne aussi bien les Camerounais résidant au pays que ceux de la diaspora, agis au plus de 45 ans révolus au 1er octobre 2019 et titulaire du doctorat ou du PhD. Chaque candidat ne pourra postuler que pour le compte d'une seule université, d'un seul établissement au sein de cette université, d'un seul département au sein de l'établissement et d'une seule spécialisation au sein du département. Les candidats devront déposer chacun un seul dossier. Le 21 mai 2019 est la date limite de recevabilité des dossiers dans les universités de choix pour les postulants locaux et dans les missions diplomatiques post-consulaires pour ceux qui résident à l'étranger. La sélection des candidats débutera le 30 mai 2019 avec le dépouillement et l'étude des dossiers au sein des conseils et du département s'achèvera le 1er octobre 2019. In the southwest region, students in the chief town Boya say they are unable to cover their syllabuses as well as adequately prepare for end-of-year examinations. They are requiring constant ghost towns and lockdowns which is adversely affecting their academics. We have details with Pelagie Kwenny. Education has now presented itself as the casualty of Cameroon's rough ends derived from the presence of political instability blowing in the northern-southwest region since October 2016. Recurrents lockdowns, ghost towns, gunshots and threats from separatist forces have attempted latching out the effectiveness of studies as co-going students in Boya suddenly speak out. This is not really easy with us. As you can see now, we gain more notes than explanations from the teachers which have been affecting for the past two weeks. We have not been going to school. We can't study. In fact, teachers are not coming. Because at times, we are going to school. Just few teachers are going to school. So we want the government to do something. To this effect, classrooms have suddenly become a part of the ongoing warfare between the government and cessationists. As in recent months, teachers who dare to show up for work have been killed, school premises flame to achieve and a host of students abducted, which has led these victims to question how bright their future can be without acquisition of competent skills to excel. They distract once. We just jump and go to the next class. We shall not learn nothing because they make him and going to school this community to help the society to have a better future. Even those marking time to prove their worth in the upcoming GC examinations doubts the credibility of their success amidst the situation. so that we cannot cover our syllabus in time to read all the GC standards in the syllabus. So the only thing we can do for now is our teachers are helping us out, giving us extra classes to teach us so that we can take the short time that we have produced. Therefore, with these disheartening circumstances hovering around education in the two English-speaking regions of the country, the crime masses attempted to ask this question. Are measures deployed by the government to remedy the crisis actually enough or more needs to be done and if so, what next? Parlons à présent culture dans ce journal pour indiquer que la 456e édition du Festival des Arts et de la Culture du Peuple Fuseppe est rentrée en gare. Exhibition de la danse Koumze est venue, clôturer ainsi quatre mois d'activité ayant meublé le plus long festival de l'Ouest. Reportage. Plusieurs articulations ont meublé cette cérémonie de la clôture de la 456e édition du Festival Nyan Nyan parmi lesquelles l'exposition des trésors royaux et l'enoblissement de certaines personnalités parmi lesquelles les délégués régionaux MinMap et MinCulture. L'un des temps forts de cet événement aura été le décryptage du message porté par l'émissaire des Ancêtres. L'émissaire des Ancêtres de la Boire c'est ça qu'on pourrait dire dans ce message des Ancêtres du Peuple Fuseppe La danse Koumze rituel de clôture des activités fulents des mouvements très attendus de cette cérémonie. Sur la symbolique de cette danse mythique le notable Tata Lamdjo explique. La danse Koumze Koumze vient d'interdit Koumze notable c'est-à-dire le notable de l'interdit dont il faut être de la société c'est que des interdits premièrement pour prendre part à cette danse et autrement quand on dit Koumze Bedi le Kouris c'est-à-dire qui symbolisait la richesse dans les temps anciens qu'on vous dit que ceux qui les acteurs qui prestent pour cette danse c'est ceux qui sont caractérisés par une certaine richesse matérielle vous n'avez qu'à voir dans les pots de panthère qui abordent c'est beaucoup de richesses. A noter que le festival Nyang Nyang est le plus long festival de l'Ouest débuté le 11 novembre 2018 la danse Koumze qui est la clôture vient mettre un terme à certains interdits parmi lesquels les funérailles qui devront désormais se tenir après 4 mois de suspension dans le village Bafsang. Out of the country coalition-backed Syrian forces are close to defeating the last Islamic State militant stronghold but experts say the battle is of course the fierce one. In the following report the view it tells us that thousands of people have poured out of the battle zone. It appears to be the last days of the Islamic State group's self-proclaimed caliphate. It is now a fight for a cluster of tents with perhaps a thousand or more people inside. Authorities say they have been stunned by the number of people that have fled this small area more than 6,000 in the last week alone. Nearly a third are children under 5 years old. Afaf, 13 lost her mother and sister when an airstrike hit her front yard. I was shocked. I just shouted and called for help. That's it. But these families are not ordinary victims. Almost all are believed to be related to IS fighters. The women who arrived last night said that all of the men were taken for further screening. And unlike former battles where most people denounced IS, some true believers from Bagus are quick to deny their caliphate is falling. All of the people inside Bagus and those that are outside will find victory. May God grant them a victory. Meanwhile, attacks continue almost every day. Observers, including aid workers, warn that without major changes, the defeat of IS here may just mark the end of this phase of the extremism that haunts the region. There's a pattern of religious extremist movements and this is only the latest. And so I think you have to counter it in two ways. One is you've got to immediately react to any violent action with force because that's all they respect. But on the other hand, you have to look at some of the root causes, again, of injustice. Syrian and international forces expect to declare the defeat of IS in the coming days but it is still unclear if a victory will, in this case, also mean a win. Heather Murdoch, VOA News, Deir ez-Zor, Syria. And that caps this edition of the Primetime Baringwa Newscast on Spectrum Television. We thank you very much for your kind attention. Tomorrow is, of course, another day, God willing. We shall be with you same time for another edition of the newscast. From us, it's good night. Good night, Nazis. Bonsoir, Pitan Saucé, Madame, Messieurs, bonsoir, prochain rendezvous dès demain 8h. Nous reviendrons demain à 20h pour une autre livraison. D'ici là, bonsoir. S.TV, votre télé.